Hello, je m'appelle Cyril Benzaken, je suis boxeur et entrepreneur. Tu me suis ? Hello Cyril ! Hello ! Qu'est-ce qu'on fait ici ? Je fais mon petit footing, mon shadow, mon entraînement du matin quoi. Tu cours souvent aussi tôt ? J'adore courir tôt dans les bois, ça me permet de me retrouver seul dans mes pensées, de pas croiser trop de monde, c'est ma routine du matin. Et tu penses à quoi quand tu cours ? Je pense à mon prochain combat. T'écoutes quoi comme musique ? J'écoute un peu de tout, en ce moment j'écoute du rap avec du Orelsan. Quand est-ce que la boxe est entrée dans ta vie ? La boxe est entrée dans ma vie quand j'avais 13 ans, j'étais adolescent, je suis rentré dans cette salle de boxe, j'ai vu ces athlètes, ils étaient impressionnants, physiquement forts, avec un charisme, une aura, et je me suis dit c'est un mec comme ça que j'aimerais devenir. Et à quel moment tu t'es dit que t'allais en faire un métier ? Assez rapidement, au bout de quelques semaines seulement, je savais que c'était ça que je voulais faire de ma vie. Ils en ont dit quoi tes parents ? Mes parents, ils n'étaient pas très très chauds, quand ils m'ont vu démarrer la boxe, ils se sont dit oh là là, il va falloir qu'il arrête. Il y avait un deal, c'était simple, tu boxes, mais tu continues tes études, parce que pour eux la boxe c'est pas un métier. C'est quoi cet endroit ? On est au Dôme de Paris ici, c'est un peu le temple de la boxe, mais c'est surtout le lieu dans lequel je vais organiser mon prochain événement. En fait je boxe dans des soirées que je produis avec mon équipe. Ça consiste en quoi ? Tout simplement on cherche des sponsors qui vont financer l'événement, gérer la communication avec mon équipe pour ramener un max de monde, faire une belle scénographie pour avoir un superbe événement. A quoi ça va ressembler ? Il va y avoir le ring en plein milieu, tout autour il va y avoir plein de public et il y aura surtout un grand écran là, ça va être juste génial. Un point commun entre boxe et business ? La valeur de l'engagement je dirais. Quand je suis sur le ring, je suis face à un adversaire et je ne peux pas faire demi-tour, je ne peux pas reculer, dans les affaires c'est un peu pareil. C'est l'heure de l'entraînement, on y va ? Tu t'entraînes encore ? Ce matin c'était l'entraînement physique avec mon footing, là c'est la partie technique avec la boxe. Tu ne penses jamais à ton autre métier quand tu montes sur le ring ? Quand je rentre dans la salle de boxe, tout ce qui se passe à côté dans ma vie, je le mets de côté. Ta plus belle victoire ? Dans mon université à Paris-Dauphine, pour mon premier championnat du monde. Le plus difficile quand tu es boxeur ? Franchement, de danser après un combat. Et quand tu es entrepreneur ? De ne pas céder à la panique, même quand c'est difficile. A quoi tu penses avant le combat ? A tout ce que je dois faire pour gagner le combat et à mes précédents succès. Et après le combat ? Je pense déjà au prochain combat. C'est quoi ton rêve ? 3, 2, 1, 2 ! D'être le meilleur. Sous-titrage ST' 501